j'avais une question à vous poser j'ai vu que vous avez pas mal écrit là-dessus d'ailleurs il y a une très chouette tribune que vous avez co-signé sur ces sujets-là comment on crée une dynamique apprenante est-ce qu'il y a des ingrédients clés, est-ce qu'il y a des recettes magiques, des sauces secrètes que vous pourriez nous partager aux éditeurs, aux éditrices de ce format alors je pense que la recette magique c'est celle qui résonne le plus avec la culture de son organisation existante ou qu'on veut créer et je pense que c'est vraiment un enjeu de chaque entreprise de se dire c'est quoi ma recette ou quelles sont mes recettes magiques qui vont renforcer ma culture mais en fait oui, pour moi il y a 4 ingrédients à regarder si je peux, pour répondre plus concrètement à la question il y a 4 ingrédients qui me sont importants à regarder quand on veut travailler sur ces sujets-là la première dimension à mon avis c'est la vision c'est à la fois la vision de l'entreprise quelle entreprise voulons-nous être ou quelle équipe voulons-nous être si on travaille au niveau de l'équipe parce que si la vision est claire c'est plus facile ensuite de se dire quelles sont les compétences qu'on a déjà pour réaliser cette vision quelles sont les compétences qu'on doit développer et qu'on n'a pas encore et du coup s'engager pour les développer donc ça crée de la motivation intrinsèque sur le fait de s'engager dans des dynamiques apprenantes donc je pense que la première dimension c'est la vision la deuxième dimension aujourd'hui c'est vraiment de mettre en oeuvre des approches learning variées et pas seulement des formations structurées présentielles ou à distance alors c'est ce que beaucoup appellent autour du modèle 70-20 qui est un petit peu ancien maintenant mais qui est toujours intéressant pour se dire au-delà des formations structurées donc le 10 en tant que tel qu'est-ce que l'on peut faire dans notre organisation pour embarquer des apprentissages entre pairs donc la partie 20-20% et qu'est-ce qu'on peut faire pour embarquer aussi de l'apprentissage d'un institution de travail et j'ai toujours été étonné qu'en tant que responsable de formation on passe finalement souvent 90% de notre temps sur les 10% de formation structurée et un de mes quêtes c'est de dire comment créer les conditions en tant que reste à formation pour qu'une partie de notre métier finalement il soit non plus à designer des programmes ou à mettre en oeuvre des programmes mais aussi à créer des conditions d'apprentissage informel sur entre pairs et en situation de travail donc deuxième angle c'est vraiment en fait notre portefeuille de learning en quoi est-ce qu'il embarque ces trois dimensions 70-20 la troisième troisième axe à mon avis pour trouver sa recette c'est de travailler sur la culture la culture d'apprentissage et la culture d'apprentissage renvoie souvent à la culture de l'entreprise finalement je prends deux exemples concrets si vous voulez si je ne suis pas trop long le premier c'est effectivement ça on le sait bien les cultures de leadership de feedback de coaching suivant que ça existe ou pas on sait que le feedback est une façon d'apprendre en fait il nous sert à apprendre ça c'est une chose ça c'est un premier exemple un deuxième exemple que je donne j'ai vu dans une entreprise c'est une entreprise qui dans son système d'évaluation a comme indicateur en quoi j'ai aidé les autres à réussir si il y a un indicateur comme ça dans le process déval évidemment ça va renforcer ou favoriser l'apprentissage entre pairs on va plus facilement s'apprendre les uns des autres donc troisième dimension la culture et puis quatrième dimension c'est en quoi est-ce que les équipes et ça ça rejoint je crois aussi l'expertise de Tim Bécry en fait en quoi est-ce que les équipes intègrent dans leur façon de travailler de l'apprentissage soit parce que dans les modes de travail on a des outils d'intelligence collective qui fait que l'on va utiliser les intelligences diverses et variées de tout le monde soit parce que on a des rituels comme des retours d'expérience de temps en temps soit parce que on a développé une capacité dans l'organisation à transférer des bonnes pratiques entre les équipes etc donc en quoi est-ce que dans les façons de travailler dans les modes de travail on intègre des éléments d'apprentissage et donc ça souvent c'est pas dans le champ de la direction learning mais je trouve que c'est là que se trouve potentiellement la plus grosse source de dynamique apprenante voilà longue réponse mais vision pratique learning culture et organisation les gens et les gens qui sont aussi qui sont